Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo haul de chez AliExpress parce que pendant le déménagement j'ai reçu pas mal de petites choses, quelques petites choses, j'ai réussi à recevoir tout ce que j'avais commandé avant mon déménagement parce que je pensais que je pourrais me faire livrer mon nouveau domicile en faisant le suivi de courrier mais on m'a dit que c'était que pour le courrier, les paquets, toutes les cartes derrière l'oreille. Donc je me suis dit, ah super ! Et donc en fait, le dernier jour, enfin non c'était le jour avant, mais le jour de l'état des lieux donc comme j'avais encore les clés, j'ai ouvert la boîte aux lettres et il y avait les deux derniers petits paquets. Donc ouf, j'ai rien perdu, ça aurait été dommage quand même. J'ai déjà recommandé entre temps pour ici, j'attends. Donc voilà, je vais vous montrer deux-trois petites choses vite fait. Comme ça, ben voilà, et je vais essayer de retrouver toutes les références, à voir aussi si, admettons, les produits sont encore là. Sinon, il va falloir chupoter un petit peu. A savoir que certains produits, j'ai trouvé comme ça, sans forcément mettre de description folle. Comme ceci, voilà. Ça, je crois que j'ai trouvé ça dans... Il est marqué gadget, gadget de cuisine je crois, sur la page principale. On descend un petit peu, c'est un petit encadré, il est marqué gadget de cuisine ou ustensiles de cuisine. Et c'est toutes des petites choses comme ça. Et ça, en fait, ça fait un moment que je l'ai eu. Mais ça coûtait moins d'un euro ou un euro 20 peut-être au maximum. C'est quelque chose qui se vend tout dans le fond de votre évier, là où vous avez la petite évacuation. Et c'est pour, admettons, vous nettoyer un légume dans votre évier ou quoi, sans forcément avoir envie. Vous mettez de l'eau dedans, vous faites un peu... Voilà, moi, des fois, je me suis déjà servi de ça pour nettoyer la salade, parce que je n'avais pas d'essoreuse. Et ça, c'est pas grave, un truc qui se casse les figures. Et ça, c'est plutôt sympa, parce que, ben voilà, ça évite de... Quand on lève le bouchon, donc on met le bouchon, on met ça au-dessus. On peut ramasser tous les petits bazar. Ben non, on fait l'inverse. On ne met pas de bouchon, mais ça, on peut rincer quelque chose, s'il y a des choses qui tombent. Ou, admettons, je ne sais pas, tiens, c'est con, vous n'avez pas mangé toute votre soupe ramen. Et vous voulez faire couler le jus, ben, il faudra tout ramasser, c'est clair, c'est pas top, c'est pas chic. Vous mettez ça dans le fond de votre évier, ben, vous faites couler la sauce, enfin, le jus, la soupe de votre soupe ramen, enfin, le liquide, pardon. Et vous pouvez ramasser les nouilles sans que ça se foute dans votre évacuation, que ça pue, c'est à la bouche, etc. Encore moins glamour que de récupérer les nouilles dans l'évier. Il y avait plusieurs couleurs si je ne m'abuse, donc j'essaierai de retrouver le lien. J'ai pris deux bracelets, un papier, tu vois, là, 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 ce sont les bracelets, j'en ai une dizaine, je crois, maintenant, comme ça, ouais. Ce sont les bracelets, déjà ici, les brillances noires, c'est un effet tressé, et puis on a cet effet-là, donc c'est un double truc. Donc, ce sont ceux qu'on entoure, voilà, un, deux, trois, quatre fois, une fois, bref, autour du bras. Et il coûtait un euro pile, un euro tout pile. Donc, j'ai pris un noir et j'ai pris un rouge, un beau rouge, un beau rouge foncé, voilà, pas tout clair, pas... Ça tire même un peu vers le bordeaux, mais c'est un beau rouge sans. Donc, il y a l'effet tressé, comme ça, et puis il y a l'effet, voilà, comme ça. Voilà, c'est un peu spécial, hein, de motifs différents, on va dire, c'est à voir, à tester. Il y avait plusieurs couleurs également, et, enfin, un euro chaque. J'ai acheté aussi, donc, ça fait un moment, parce que, voilà, ici, cette fois, cette commande s'est arrivée assez espacée, je trouve. J'en ai eu qu'un ? Bref, je crois que j'en ai un deuxième. Ah, bah, ils sont collés ensemble. Ce sont des patches, comme ça, en gélatine, moi, j'appelle ça, pour mettre sous les yeux. Et ici, bah, ce sont les cristal collagène gold, en fait. J'en ai déjà, c'était un paquet de 10 ou 5, tout simple, et là, c'est gold. Je ne sais pas, je me dis, tiens, voilà, c'est à voir, ça a coûté une histoire, 20 centimes, 30 centimes, quelque chose dans le genre. Moi, j'aime bien quand on peut prendre à la pièce, hein, si j'en prends un ou deux ou quoi, je testerai. Et voilà, on verra bien. Voilà, j'ai pris aussi une petite paire de lunettes. D'ailleurs, c'est vrai, j'en ai pris une pour moi aussi, mais je crois que je l'avais déjà montrée, celle-là. Ah, viens ici ! Il ne veut pas, je n'arrive pas à défaire le papier zip comme ça, c'est génial, voilà. C'est une petite paire de lunettes aviateurs pour un petit bonhomme, voilà. Il en voulait une aussi, et donc c'est un effet, au final, j'ai même envie de dire que c'est un petit peu rose gold. J'ai envie de dire que c'est gold et rose gold à la fois, c'est vraiment spécial. Ça fait des reflets et les verres sont bleus, comme ça. Vous pouvez voir aussi, ça coûtait moins de 2 euros, hein, donc 3 fois rien. J'ai pris des colliers. Ici, il y en a deux que j'ai pris chez un vendeur. On voit que c'est quand même assez cheap, etc. Mais ils m'ont plu quand même. Ce sont, voilà, comme ça, avec un ruban, en fait. Oups là ! Pour le fermer derrière. Moi, j'aime bien ce principe-là, même si j'aime bien avoir la chaîne. J'aime bien le principe, pourquoi ? Parce que même en été, on peut les mettre. Je suis... Enfin, je transpire comme tout le monde, mais je n'aime pas la sensation, déjà, de cette cacaille dans le cou et en prime, chez moi. Moi, à la fin, ça devient vert dans le cou, c'est dégueulasse. Et donc, voilà. Ça, j'aime bien. Ça coûtait moins de 2 euros. Puis, c'est un euro quel, je crois, ou même pas ? 80 centimes ? Je ne sais plus. Ce n'est vraiment pas cher. Je ne les paye pas très cher, ce genre de choses. Parce que je me dis que si ça fait trop cheap, en vrai ou quoi, je serais dégoûtée d'avoir payé 5 euros la pièce. Et donc, j'ai pris le même, mais avec des petites perles. Voilà. Enfin, des strass. Enfin, ils sont assez mat, ceux-là. En rose. Voilà. Tous les deux chez le même vendeur. Et j'ai pris par après. Et je crois que c'est chez le même vendeur, en fait. C'est quand je les ai reçus que j'ai été donner mon avis. J'ai regardé chez le vendeur. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. À savoir, un plus grand. Enfin, plus gros, oui. Voilà. Celui-là, c'est 1,80 euros, je crois. Oui, ça peut être 80,90 centimes, les petits. Parce que, bon, ça, c'est à voir. Je ne les ai pas portées. Mais bon, j'ai reçu avec. Ça faisait une parure. Les petites, voilà. Boucle d'oreille. C'est plus ou moins mignon. Je ne sais pas trop. Il faudra que je teste une fois. Porter mes colliers. Je l'ai déjà portées 2, 3 fois. Ça va. C'est sympa. Ça colle. C'est bien collé. Voilà. Donc, au final, je crois que c'est tous chez le même vendeur. Il faudrait que je regarde. J'ai acheté des boucles d'oreilles. D'ailleurs, j'ai racheté quelques paires ici aussi. Je viens de les commander il y a quelques jours. Donc, il faut attendre. Voilà. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi longues. Mais bon, ce sont de longues boucles d'oreilles en perles. Fauxes, bien entendu. Qui vont coûter un petit peu plus d'un euro. Voilà. De la plus grosse à la plus petite. Je ne sais pas. J'aime encore bien. Pas à mettre tout le temps. Quand je relève mes cheveux ou quoi. Je trouve que ça fait un petit effet assez sympa. J'ai repris encore une fois un... J'avais envie de dire un stick. Mais c'était avec un embout pinceau. Bref, un petit tube comme ça. Voilà. Pour faire le contouring. Parce que ça ne coûte trois fois rien. Il y a la teinte verte. Il y a le rose. Il y a tout ce qui est concealer. J'arrive doucement à la fin quand même. J'ai pris deux petites bagues. Chez un même vendeur. Elles vont coûter 30... Quelques centimes. Et l'autre 45. Ouais, j'en avais pour près de 80 centimes le deux. C'est vraiment... C'est assez cheap. C'est vraiment pour remettre... Voilà. Une fois de temps en temps. Comme ça. Celle-ci. Elles sont toutes les deux réglables. Celle-ci se présente comme ça. Je ne sais pas. Ça ressortira assez bien. Elle est rose. J'ai envie de dire poudrée. Mais à l'intérieur, quand on regarde, c'est... C'est nacré. Celle-ci, c'était une trentaine de centimes. Ouais. Voilà. C'est à mettre... Ici, c'est une petite fleur. Mais les petits pétales sont... Enfin, ils ne sont pas figés. Ils peuvent bouger. Donc, si on y bouge de trop, ça peut très très vite se casser. Donc, à faire attention quand on s'habille ou quoi. Que ça ne se coince pas. Mais sinon, je la trouve assez mignonne. Oui, c'était 45 centimes, celle-là. Voilà. J'aime encore bien. C'est mignon. Comme je change... Enfin, j'ai mes bagues à moi. Elles sont en argent, en or ou en assis chirurgical. Donc, je ne les bouge pas. Voilà. De temps en temps, on va mettre une petite fantaisie. Voilà. J'ai pris celle-ci aussi. Je n'ai plus la taille. Je l'avais commandée beaucoup trop grande. C'est parce que je n'avais pas fait attention. Et au final, elle est encore un peu trop petite. Ce n'est vraiment pas ma veine. C'est parce que je voulais la mettre à mon pouce. Mais il aurait fallu une taille au-dessus. Celle que j'ai achetée à la base, il me fallait une taille en tout. J'ai pris deux tailles en tout. Elle va très bien ici. Voilà. J'aime bien. Je trouve qu'elle est quand même bien faite. Elle coûtait moins de 2 euros. Et moi, je ne sais pas. Une grosse comme ça, je l'aurais bien vue à mon pouce. Mais... Voilà. Elle ne passe pas. Ce n'est pas grave. Peut-être que j'en reprendrai une une fois. J'en ai deux sans trois. Mais bon. Je ne veux pas commencer à les collectionner. Elle est bien faite. Donc, forcément, c'est de la cacaille. Mais elle est bien faite. Elle est mignonne. Voilà. J'ai pris des boucles d'oreilles encore. Si ça, apparemment, c'est plaqué à argent, je crois. Donc, elle devrait durer un petit peu plus longtemps que des simples boucles d'oreilles en cacaille. C'est des... Comme ça. En fait. Le truc, pour la petite histoire, c'est qu'il y a quelques années, mon mari m'avait offert la même paire de boucles d'oreilles en argent. Mais je ne sais pas. Elles sont devenues horribles. Elles sont devenues noires. Et je n'arrive malheureusement pas à les nettoyer. Et j'étais super ravie de les retrouver sur AliExpress parce que je les aime bien. Et bon, ça fait un petit peu comme si je les avais retrouvées. Même si indirectement, c'est moi qui les ai prises. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai acheté celle-ci. Je crois que c'était 39 centimes. Ouais, franchement, c'est trois fois rien. Ça, je ne pense pas que je vais les mettre beaucoup. Mais quelques fois pour le prix. Voilà. On dirait un espèce de petit flocon de neige comme ça. Une petite fleur. Voilà. Pour le prix, franchement, elles sont mignonnes. Et deux autres paires que j'ai mis des mois à avoir. Parce qu'au final, j'avais ouvert un litige. Ça allait se terminer. Ça faisait plus de deux mois, je crois. Garantie vendeur n'était pas respectée. Rien. Et bon, ça ne m'arrive pas souvent. Mais mon argent part. Il est bon. Donc, j'aimerais bien avoir le produit. Donc, ce sont deux comme ça. Tout fin. Avec une petite perle. Shambhala, ça s'appelait. Enfin, quand il y a eu des bracelets. C'était des bracelets Shambhala. Donc, je suppose. Comme ça. Je crois que c'était 1 euro. 1 euro 10 la paire. Ce n'était pas très cher. Et j'ai pris la même chose. Mais en blanc. Et pour terminer. Je me suis commandé une carte de crédit. Je trouvais ça sympa. L'idée. Et en plus, c'est pratique pour le ranger. On peut même ranger ça dans son portefeuille si on en a besoin. En fait, voilà. C'est une clé USB. De 16 gigas. Alors, ça, je crois que c'était une promo. Je ne sais plus. Parce que j'ai dû la payer. Même moins de 5 euros, il me semble. Et c'est 16 gigas. Même sur AliExpress. Elle coûte quand même plus cher que les 16 gigas d'habitude. Donc, je suis contente. J'avoue, je ne l'ai pas encore testée. Parce que voilà. J'ai tout mis dans le sac. À part le collier que j'ai pris comme ça. Parce que c'était le seul que j'avais à disposition. Je n'ai pas testé. Je suppose que ça devrait fonctionner. Parce que j'ai déjà acheté des cartes SD ou des mini SD. Sur AliExpress. Il n'y avait pas de problème. Donc, je pense que ça devrait aller. Voilà. J'aimais bien. Donc, voilà. C'est tout pour la petite vidéo. J'ai tenté, entre guillemets, d'expédier sans trop faire au revoir, au revoir, suivant. Pour ne pas que ça dure une plomb. Parce que moi-même, à la fin, c'est gavant. Mais bon, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et comme je l'ai dit, là, ce sera sur Facebook. Ce sera beaucoup moins compliqué. J'essaierai de mettre toutes les références avec les photos. Ou alors, enfin, généralement, je tape dans le collier. Et je trouve un collier qui me plaise. Les bagues. Je regarde dans les bagues. C'est assez rare quand je mets une recherche du bien spécifique. Donc, voilà. J'ai envie de dire, je tombe comme ça. Au petit bonheur, la chance, comme on dit. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Et plein de bisous. – Sous-titrage FR –